L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté à la table de cet atelier de validation. Un projet d'études pour identifier les priorités de développement du bassin sur la portion du territoire se situant dans le bassin transfrontalier de la Mekro. Le projet J-Mekro apparaît pour les pays frères partageant le bassin de la Mekro, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, comme une opportunité pour asseoir véritablement un cadre de gestion des ressources en eau. À l'heure où les effets de la variabilité et des changements climatiques se font de plus en plus ressentis, et dans un contexte où l'objectif de sécurité alimentaire impose une gestion intégrée et efficiente des ressources en eau et des ressources qu'on laisse, nos actions de valorisation et d'aménagement dans ce bassin doivent être le fruit de concertation élargie à l'ensemble des secteurs et acteurs d'utilisation de l'eau qui s'y trouvent. Le projet élaboré par le partenariat régional de l'eau et dont la mise en œuvre a démarré depuis janvier 2014 est entièrement financé par la Commission européenne. Ce projet a pour objectif global de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso, au Bénin et au Niger à travers la gestion de l'eau dans les zones en développement. Il est à préciser que le démarrage de ce projet dans les trois pays bénéficiaires a été marqué en 2014 par le processus de mise en place d'un environnement favorable pour la mise en œuvre du projet du bassin de la MECO. Après deux jours d'échange, les acteurs devront s'approprier les résultats de la mission d'études, formuler des observations et recommandations pour améliorer la qualité du rapport final à l'issue de cet atelier.